... Aujourd'hui, les 16 enfants du centre de loisirs Joséphine Baker, situés à Pantahonique de France, se réunissent avec environ 450 autres enfants dans un seul et même but. Une présentation musicale à la salle Playel, en présence de l'Elianturam, parrain de la manifestation. Ils font tous partie du projet Demos, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Ce dispositif expérimental, gratuit en direction de ces enfants, est porté par la Cité de la Musique depuis 2010. Allons à la rencontre d'un de ces enfants. Oui, je m'appelle Karina, j'ai 11 ans, je fais de la trompette. Je t'en fais deux angles, je fais de la trompette. O.S. de Junts ! O.S. de Junts ! Petit retour en arrière pour retrouver Karina au centre de loisirs Joséphine Baker. C'est Khaled, il est venu dans la salle qui est tout au fond là-bas. On s'est tous assis. Il nous a dit, à partir de septembre, il y aura une activité. Quand il a dit que c'était avec des instruments de musique, moi je me suis dit, si c'est un instrument difficile ou pas, c'est pas grave, je vais faire ça. C'est la chance pour moi d'avoir un instrument. Ma mère m'avait dit de prendre un petit instrument et puis quand j'ai vu la trompette, il y avait une plus petite trompette, c'est un cornet, et ma mère m'a dit de choisir une des deux comme c'est petit quand même. Ça a changé parce que c'est la première fois que je fais d'un instrument, que je sais faire d'un instrument, parce qu'avant je prenais la flûte de mon frère et je faisais des fausses notes, je faisais n'importe quoi avec. Ça a changé parce que maintenant je sais faire d'un instrument. Qu'est-ce qui est bien dans des mots, c'est qu'on s'aide tous. Il n'y a pas un qui va dans son côté et l'autre qui va dans son côté. C'est que tout le monde s'aide, c'est qu'on est tous ensemble. Un, deux, trois ! Je me sens tout drôle parce que c'est une salle quand même préservée pour les professionnels et je ne suis pas encore un professionnel. Mais après, quand on dit que c'est une salle réservée pour les professionnels, c'est comme si je me sentais comme une professionnelle. Ça fait du beau parce que je le fais avec ma mère. Parfois, on va dans la cuisine, quand on lave la vaisselle ma mère et on commence à chanter nous deux. C'est drôle parce que surtout on s'amuse et que ma mère, elle chante et que grâce à des mots, j'entends ma mère chanter des chansons que je ne connaissais pas. Quand je chante, je chante avec ma liberté. Quand je chante avec ma mère, quand je chante avec ma mère, je t'aime. Quand je chante avec ma mère, je t'aime. Quand je chante avec ma mère, je t'aime. Et moi aussi, je n'ai pas posé la question parce qu'il y a d'autres qui l'ont posé, mais à la fin de l'année, les enfants jouent comme ça. Ben oui, les enfants, ils sont avec les profs et tout, mais à la fin de l'année, ils jouent comme ça. Et c'est vrai, quand on est allé au spectacle, le spectacle, ça a été… Normalement, parce que déjà l'année dernière, il y a des parents qui ont participé. Parce qu'il y avait une chanson où on devait accompagner avec les notes musicales. Et moi, quand je suis arrivée là-bas, c'est vrai que c'est la première fois que je suis allée à la salle Playel. Et quand je suis rentrée, je me suis dit non, je vais être aiguïste, je ne vais pas y aller. Je vais profiter du spectacle. Pour cette année, je vais profiter du spectacle. C'est ce que j'ai fait. Et Karinelle m'a dit, l'année dernière, tu n'y as pas allé. Mais bon, j'étais dans la salle, bien sûr, mais je n'ai pas participé. Et elle me dit, cette année, il faut que tu participes. Alors, elle a ramené le CD. Ils ont donné le CD avec la chanson. Elle l'a mis dans le lecteur de CD. Elle a mis la feuille avec les paroles. Et elle dit, voilà, maintenant tu apprends. Et voilà, c'est ce que j'ai fait avec elle samedi. C'est vrai que ce n'est pas la musique que j'ai à la maison. Bon, là, maintenant, il y a le CD de Karine. Donc, des fois, elle dit, je veux l'entendre, vas-y. Et moi, je l'écoute aussi. Et j'aime bien parce que, bon, c'est plus… Ça apaise, ça l'a aidée à se concentrer. Et puis, comme elle fait un chame aussi, la chorale d'école. Donc, ça l'a beaucoup aidée. Bon, ce n'est pas encore… Mais elle a du mal à se concentrer. Mais là, ça l'aide. Je pense qu'elle est en train de faire un chemin. Voilà, vous voyez. Là, on va attendre qu'elle ait encore une année. Mais elle me parle déjà d'aller au conservatoire. Donc… Si… Bon, ça va dépendre d'elle. Si elle veut y aller, on ne va pas l'empêcher. On va la laisser faire. En attendant de savoir si Karina intégrera le conservatoire dans un an, allons à la rencontre de Khaled Yunsi, directeur adjoint du centre de loisirs Josephine Baker, où Karina apprend la trompette depuis deux ans. Une fois, il y avait le chef de service qui est venu. Il vient sur la structure un soir. Et puis, voilà. Et nous dire bonjour. Et puis, on discutait. Il m'a soufflé le projet de cette aventure de Demos. Il m'a dit, voilà. Donc, l'année dernière, il y avait un projet Demos qui était… C'est la découverte de la musique classique à vocation sociale. Et pour les enfants qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de musique, et qui, dans ce projet, il y a la pratique d'un instrument. Et j'ai trouvé ça très pertinent. J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas ? Avoir un outil qu'on n'a pas l'habitude de voir, avoir des professeurs du conservatoire qui viennent nous donner des cours, c'est tout bénef. Je dis, mais tiens, pourquoi pas ? Moi, ça m'intéresse. Ça roule comme sur des roulettes. Tout le monde est content. Les musiciens, les enfants, les parents. Et là, on se retrouve avec 16 enfants. Les 16 enfants, vraiment, ils apprennent pas seulement les partitions qui sont fournées par Demos et des choses comme ça, mais il y a des fois où on fait la partition, il y a des fois où on fait autre chose. Il y a eu des enfants qui sont venus nous dire, bah tiens, maman, fête son anniversaire la semaine prochaine. Est-ce que j'ai la possibilité d'apprendre de jouer les anniversaires ? Pascal, Pierre, on fait quoi ? Allez, on se lâche, on y va, on le fait. Eh ben, on l'a fait. Comment il s'appelle ? Jules qui me disait, on lui a posé la question, pourquoi t'as choisi ton instrument ? Elle dit, parce que moi, mon père, il aime Armstrong et Armstrong, pour moi, c'est quelque chose. Et je veux devenir comme lui. Donc, voilà, si ce rêve se réalise, eh ben, on aura tout gagné. Le projet aura vraiment abouti à quelque chose. Là, le cas de Karina, par exemple, qui était intravertie, qui était très timide, très réservée. Et là, maintenant, depuis deux ans, c'est plus la même. C'est plus la Karina qu'on a connue. Elle va voir les animateurs sans aucune réticence, sans aucune inquiétude ou... Non, elle va les voir. Elle s'exprime. Elle est vraiment... Je pense que... Il y a eu quelque chose qui a vraiment... qui a fait qu'elle était... Elle est sortie d'elle-même. Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose. Karina, dès le premier jour, dès la première année, elle a toujours fait les choses justes. Elle a été... Comment elle se tient ? Comment elle se tient ? Elle se tient correctement sur la chaise. Son instrument, elle le tient très bien. Mais toujours, Karina, montrer mon exemple. Karina, regardez comment elle se tient. Eh ben, petit à petit, les autres enfants ont copié sur Karina. On ne sait pas si Karina sera trompettiste professionnelle ou spectatrice orchestrale. Mais une chose est sûre, Karina aime la trompette. ... 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